Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la locomotive Puzzle 3D en bois. C'est une locomotive avec son tender à monter soi-même. La boîte de montage comprend 5 planches avec les pièces de la locomotive à détacher. Une notice d'utilisation et un morceau de papier à poncer. C'est une locomotive factice, en somme un objet déco. Le dépliant comprend plusieurs schémas. Des vues éclatées avec les pièces du puzzle numérotées. Voici les dimensions de la locomotive, avec son tender. Et voici les 5 planches, avec les pièces du puzzle découpées au laser. Elles sont à détacher pour monter la locomotive et son tender. Bien que la locomotive Puzzle est facile à monter, il y a les petites pièces en bois fragiles à manipuler avec précaution. Quelques outils sont nécessaires, comme les pinces, pour prendre les petites pièces fragiles à emboîter. Les limes servent à ajuster les quelques pièces fragiles du puzzle, parfois dures à emboîter. Je me suis servi d'une colle à bois pour bloquer certaines pièces. Un soupçon de colle sur la pointe d'une allumette est apposé dans l'encoche de la pièce du puzzle. Toutes les pièces ne sont pas collées. Le papier à poncer sert à éliminer quelques imperfections dues au montage. Suite au grand nombre de pièces du puzzle pour assembler la loco, j'ai écourté ma vidéo en présentant les pièces principales de la locomotive déjà montées. Aperçu sommaire du montage de la locomotive J'ai abrégé en sautant quelques étapes en vous donnant un aperçu des pièces de la locomotive que j'ai montées. Une vue sous le châssis. On aperçoit les longerons avec les traverses et les axes des roues. J'ai monté le châssis de la locomotive avec ses roues. Ses deux structures transversales rondent pour recevoir le corps cylindrique de la locomotive et une partie de la cabine de conduite. On peut situer en gros l'emplacement des éléments de la locomotive comme le foyer, la chaudière et la boîte à fumée. Et voici les pièces pour monter la cabine de conduite. Assemblage et montage des cylindres piston avec la porte de la boîte à fumée. Les cylindres piston avec la porte de la boîte à fumée forment un ensemble coincé dans les encoches du châssis. L'emplacement de la chaudière sert à recevoir un système d'horlogerie à roues dentées, en somme pour rappeler les engrenages que l'on trouve dans nos petits trains électriques. Montage des deux passerelles latérales et des deux arceaux avec ces roues dentées. Les deux arceaux servent à maintenir les axes des roues dentées. Ils sont clipsés sur les deux passerelles latérales de la locomotive. Les deux arceaux vont aussi servir à soutenir le corps cylindrique qui recouvrent le foyer, la chaudière et la boîte à fumée de la locomotive. D'autres pièces ont été clipsées sur les passerelles latérales pour orner la locomotive, comme un semblant de tubulure et un semblant de pompe à eau. Montage des bielles sur les roues et sur les axes des cylindres. Les bielles ont été fixées sur les roues avec des petits axes en bois trouvés sur les planches du puzzle. On peut aussi se servir d'allumettes en bois pour fabriquer les axes des bielles. Le montage le plus délicat est la pièce du corps cylindrique que l'on doit cintrer et clipser sur les points d'ancrage de la loco. Voici les points d'ancrage pour recevoir le corps cylindrique de la loco. Ce sont des ergots et quatre encoches situées sur la porte de la boîte à fumée à l'avant de la loco. J'ai cintré, clipsé et collé le corps cylindrique à la colle à bois. Il est maintenu par du fil de fer souple le temps de séchage. Si on trouve des difficultés à clipser le corps cylindrique, on peut toujours supprimer les points d'ancrage et garder les quatre encoches situées sur la porte de la boîte à fumée. Le corps cylindrique sera cintré, collé sur les structures et clipsé sur les encoches de la porte de la boîte à fumée. La toiture de la cabine de conduite est clipsée, collée en y ajoutant de la colle à bois sur les cintres intérieurs de la cabine de conduite. J'ai maintenu la toiture collée avec deux poids métalliques le temps de séchage. Le montage de la locomotive est terminé. Passage à l'assemblage du tendaire. Montage du tendaire. Pour commencer, on assemble les pièces du châssis. Ensuite, on emboîte les deux panneaux aux extrémités du châssis. Le panneau avant du tendaire est monté d'une trappe à charbon et sur le panneau arrière, les feux de route. Les deux flancs gauche et droit du tendaire sont à monter dans l'ordre. Un montage dans l'ordre pour former le tendaire. Le seul flanc latéral gauche est emboîté sur les panneaux avant et arrière et sur le châssis. Ensuite, on clipse les six pièces situées sur le haut du tendaire. Et pour finir, on clipse le flanc latéral droit pour verrouiller l'ensemble des pièces du tendaire. Montage des roues du tendaire. Les roues s'emboîtent facilement sur les axes en bois. Deux roues sont assemblées pour en former qu'une seule. En somme, une roue constitue le boudin de la roue et l'autre roue le bandage de roulement. Une vue sur l'avant du tendaire avec sa trappe à charbon, ses marchepieds et ses deux mains courantes. Et une vue sur l'arrière du tendaire. Avec son échelle, ses feux de route, ses tampons et ses deux mains courantes. Et voilà, le tendaire est terminé. Sur le haut, on aperçoit à gauche la réserve à eau avec son bouchon de remplissage et à droite, la soute à charbon. Aperçu de la loco entièrement montée. Voici l'avant de la locomotive avec son éclairage frontal, la porte de la boîte à fumée et son chasse-buffle. Voilà, c'est terminé. Merci à toutes et à tous d'avoir visualisé ma vidéo. Merci à tous ! Merci.